Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord pour moi, c'est la justice. Si on a condamné le dossier, sur deux ans, le dossier a été construit sur un cas de viol, mais si le juge, après deux ans, arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de viol, là, moi, j'ai un problème de cohérence avec la justice. Un problème de cohérence. Et dans le deuxième niveau, c'est qu'il faut aussi aller jusqu'au fond, respecter la décision. Pastep et Ousmane Sonko doivent envisager l'avenir, c'est-à-dire que le tribunal mondial de l'Ogol, mais demain, personne ne sait pas, 2024. On a vu le cas de Karim Wad. Karim Wad, déjà, fait la révision de son procès. Ousmane Sonko, ici, doit être sur le long terme, pour les émotions, la décision, comment je vais réagir. Et ça aussi, ça dépendra maintenant de la réaction d'Ousmane Sonko et Pastep. Bon, la réaction, c'est qu'il y a un lien qui a beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment malheureux que Téji, pratiquement, personne ne travaille. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a pas. Donc, on a une disposition. Et ça, ce n'est pas bon pour le climat social. On ne sait pas ce qu'il y a de 2024. Que l'État, ce n'est que dans l'amateurisme. Parce que là, on est dans l'amateurisme. On ne gère pas les angoisses des gens. On ne gère pas l'emploi des gens. On ne gère pas ce qui va venir. Mais on dit que cette décision, cette décision, c'est d'appliquer quel que soit le résultat. C'est ce qu'il y a de l'État. Il y a de l'État, de l'État, de l'État, de l'État ne doit pas être à l'origine de l'instabilité. C'est ça que je veux dire. Bon, ça aussi, c'est une responsabilité de l'État. Mais il y a une responsabilité aussi. Bon, c'est l'acteur politique. Bon, pouvoir a-t-il. Opposition a-t-il. Est-ce que nous devons négocier comment gérer cette situation après le verdict ? Pouvoir et opposition, nous devons regarder comment nous pouvons gérer cette situation depuis 2024. Parce que mon nerf ou mon nakhéri, nous aurons un impact sur l'élection présidentielle. OK.